Et le conducteur du triporteur très célèbre, c'est Loïc Vallet. Bonjour Loïc. Bonjour. Si, si, non, non, c'est vrai, vous êtes avec votre triporteur très connu. Vous sillonnez les routes de France et ce matin, étape à Solieux en Bourgogne, où se trouve une table gastronomique, celle du célèbre Bernard Loiseau. Eh bien oui, 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 effectivement, on a suivi la route des vacances, c'est la Nationale 6. Alors, la Nationale 6, qui aujourd'hui s'appelle la D906, puisque depuis quelques années, les Nationales n'existent plus. L'idée, en fait, c'est que nous sommes à deux heures de Paris. Vous savez que toutes les Nationales, elles partent d'où ? Du pied de Notre-Dame, kilomètre zéro. On arrive à Solieux et là-bas, on trouve la famille Loiseau. Alors, la famille Loiseau, connue par Bernard Loiseau, qui pendant 15-20 ans va occuper la scène médiatique, mais il va l'occuper sous une forme assez intéressante. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de masterchef, de topchef de toutes ces émissions. C'est-à-dire qu'on voyait les chefs quelques fois dans les journaux, mais c'était tout. Lui, il va être sur les plateaux de variété, il va être à la télé, à la radio. Très charismatique. Très charismatique. Et il va faire ça surtout pour raconter son terroir, raconter sa bourgogne, raconter ce lieu, raconter sa table. Et c'est ça qui est assez magique. Alors, c'est vrai que quand il va disparaître en 2003, c'est un vrai choc, parce que d'un coup, on va se rendre compte de la pression que peuvent avoir ces chefs. La pression des critiques, la pression des guides. Et avec lui, bien finalement, après son départ, il y a une tristesse. Et puis, son épouse se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on raccroche le tablier de Bernard ? Et elle se dit, ben non, je ne vais pas détruire ou fermer cet endroit qu'il avait mis tant de temps à construire. Et au contraire, elle va reprendre son bâton de pèlerin, elle va tenir la maison. Ses filles vont la rejoindre petit à petit. Et aujourd'hui, c'est une maison incroyable. C'est une maison, aujourd'hui, qui emploie 90 personnes sur le bord de la Nationale 6. Alors, la Nationale n'est plus là, l'autoroute est par là, mais finalement, les gens viennent quand même et s'arrêtent quand même. Oui, je pense qu'on sort de l'autoroute pour aller à ce lieu, on est d'accord. Et c'est ça le charme. Deux étoiles au guide Michelin. Alors, nous, justement, on a pris notre triporteur. Très bien. Et nous sommes allés les voir. On vous suit. Et aujourd'hui, le triporteur est sur la route des vacances. On longe la Nationale 6. Enfin, que dis-je ? L'ancienne Nationale 6. On a rendez-vous avec la famille Loiseau. La Nationale 6, elle passe où ? Oui, la Nationale 6, c'est devant nous. Devant. Et après Lyon, elle devient Nationale 7. Et alors là, ici, on restaure les voyageurs depuis quand ? Depuis toujours, les calèches s'arrêtaient. Et dans les années 60, les voitures mettaient 5 heures de Paris jusqu'ici. Et s'arrêtaient là. Et au bout de 5 heures, il fallait se restaurer. Alors, présentez-nous la tribu. Alors, voilà Bérangère qui s'occupe de la presse et du marketing chez nous. D'accord. Et Blanche qui vient de finir ses études à l'Institut Paul Bocuse et qui se destine à être au fourneau un jour. Oh là là, c'est vous qui avez pris le relais en fait, c'est ça ? Elle va peut-être. Peut-être. Plus tard, oui. Peut-être. Mais pour l'instant, vous faites... Elle prépare tout pour ça. ...sour du monde des cuisines, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qui a fait que Bernard Loiseau est devenu le chef si connu et si apprécié des Français en fait ? Et que même après son départ, il est toujours connu de tous. Eh bien, j'ai bien regardé, durant 15 ans, avant les années 90 jusqu'à 2003 à son départ, 15 ans durant, il a occupé les médias à lui tout seul. Parce qu'il fallait faire venir du monde à son lieu. Il ne le faisait pas, il n'allait pas à Paris, il n'aimait pas du tout faire ses allers-retours. C'était le premier ambassadeur. Voilà, parce qu'il fallait donner envie au client de venir. Et alors vous, comment vous arrivez jusqu'ici ? Ah ! La rencontre ? J'ai rencontré ce chef étoilé à Paris. Vous êtes journaliste à l'époque ? J'étais journaliste à l'époque. Vous êtes de l'autre côté de la caméra ? Eh oui. Et donc, il s'est intéressé à moi sans doute parce que j'étais journaliste au départ. Il aimait bien les journalistes, Bernard. Et puis, écoutez, je pensais toujours rester journaliste à Paris, mais quand je venais ici, il me redonnait du travail. Il est toujours là, Bernard ? Ah oui, il est toujours là, bien sûr. Il est omniprésent, il est avec nous, il est derrière nous. C'est l'âme de la maison. Oui, c'est l'âme de la maison, mais sans nostalgie. Et alors là, Dominique, on est avec le chef. Ça va, Patrick ? Ça va. Là, qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Alors, on cuisine un bœuf A.O.P. de Charolle. Ah ! Il y a un magnifique morceau qui est pris dans le faux filet. Vous, vous avez commencé dans cette maison avec Bernard Loiseau. Oui. Est-ce qu'il y a un peu sa signature ou pas ici ? Parce qu'il y avait une règle quand même pour Bernard, non ? Oui, Bernard aimait bien trois produits dans l'assiette. C'est important parce que ça permet d'avoir une assiette épurée et qui est centrée vraiment sur les choses principales. Alors là, c'est toute l'équipe qui accueille les visiteurs qui sont sur la National 6, c'est ça ? Exactement. Qui les régale. Qui les régale. 90 dans la maison au total. Bon là, j'ai quand même vêté parce qu'on n'a plus que trois aiguillettes. Comment on fait là, chef ? On va les garder pour nous. Oui, moi je veux bien. Allez, parfait. Ce qui est rassurant et émouvant en même temps, Loïc, c'est que l'âme de Bernard Loiseau perdure en cuisine. Il y a eu cette passation de flambeau de relais avec Patrick Bertrand qui aujourd'hui tient vaillamment les deux étoiles. Et puis alors il y a Bérangère, la fille de Bernard Loiseau qui travaille aux côtés de Dominique. Et puis maintenant il y a sa petite sœur qui est en cuisine et qui va sans doute arriver par-ci par-là. À mon avis, un jour insolu. Pour l'instant, elle fait le tour des cuisines du monde. On finit toujours en cuisine quand on est de la famille Loiseau. Elle va revenir insolu, j'en suis sûre. Voilà, merci beaucoup.